La 22ème édition du rallye Aïcha des Gazelles est arrivée à son terme, l'heure de faire un bilan. Et nous recevons justement ce propos, Dominique Serra, l'organisatrice de ce rallye. 301 femmes, 150 équipages Dominique. Alors c'est tout de même pas une mince affaire, comment faites-vous pour gérer tout ça ? Je ne gère pas tout seul déjà avec les équipes, des équipes qui sont complètement, on va dire, investies et professionnelles. Si justement quelques-unes en font une balade, elles sont très rares, d'autres viennent pour la compétition, pour s'imposer à l'image de l'ex-championne de ski, Carole Montier, qui n'est pas venue pour faire du tourisme, disons-le. On a toujours des femmes qui jouent le podium, on a des participantes qui jouent le podium, et qui jouent, on est au top 10. Voilà, c'est important de savoir qu'il y a des sportives qui ont l'habitude d'aller chercher leur endurance, et qu'on a des madames tout le monde qui, elles aussi, sont présentes et qui sont en deuxième position, par exemple. Donc je crois que cette épreuve, elle est à double vitesse, mais en même temps ouverte à toutes les possibilités, qu'on soit championne olympique ou qu'on soit une anonyme dans la vie, elles ne sont pas anonymes ici. Si vous le voulez bien, Dominique, nous allons justement voir un peu ce qui s'est passé à l'arrivée à Essaouira, et nous allons aussi écouter les impressions que nous avons recueillies auprès des vainqueurs dans chaque catégorie. Une fois de plus, on se dit que c'est de plus en plus dur, les journées sont vraiment difficiles. Non, c'était sympa, parce que moi j'avais envie de faire un défi un peu différent, de refaire avec Julie, de faire avec une voiture différente de l'année dernière. Ce n'était pas un pari gagné, parce que la voiture, c'est plutôt une voiture pour faire des courses de vitesse, pas forcément du trial quand on coupe dans les montagnes. Et puis en fait, je pense qu'on s'est bien adapté à cette voiture, on s'y est bien fait. Et puis, je pense qu'aussi, au niveau de la navigation, on a réussi à aller droit quand on avait le temps, à être, ouais, ce n'est pas de l'intelligence, mais voilà, à faire le tour à des moments pour éviter de perdre du temps et puis pour arriver à faire toutes les balises. Donc c'était une belle course. C'est reparti pour l'année prochaine ? Ben, on verra. Le rallye, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui change totalement la vie. On apprend à revenir aux valeurs de base, comme le respect, l'entraide. Et c'est vraiment chouette, parce qu'on vit quelque chose d'intense. Et nous, comme on voulait prouver qu'en pratiquant une passion, on peut vaincre l'anorexie et la boulimie, ben là, en offrant une première place à toutes ces filles qui se battent, c'est génial. C'est l'apothéose, là, on est aux anges. Alors, moto et quad, ce n'est pas une mince affaire, quand même, dans le désert. Comment ça s'est passé ? Extrêmement bien. On a été agréablement supplices par le Polaris. Ils passent partout. On s'est amusés comme des folles. Et on était dans une catégorie où les nanas étaient au top. On a une super bonne ambiance entre nous. D'ailleurs, le dernier jour, il y a eu plusieurs problèmes mécaniques. On est toutes restées ensemble, parce que, voilà, on voulait finir le rallye ensemble. C'est notre rallye, c'est aussi leur victoire, parce que, franchement, elles sont au top. Vraiment extraordinaire. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Bravo, les filles. Merci beaucoup. Merci, bravo, les gazelles. Oui, c'est ce qu'on dit, effectivement, depuis un petit moment, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Et je pense que l'état de fatigue et la réussite, le fait qu'on s'est accrochés jusqu'au bout, c'est un mot juste. C'est les amplitudes d'émotions qui sont assez fortes, quand même, de haut en bas. Enfin, bref, il y avait beaucoup de choses. Et du coup, voilà, d'être arrivé, d'avoir fini. Alors, bien sûr, après, il y a le classement, mais d'avoir fini, d'avoir tenu jusqu'au bout. Et voilà, on a été capables de. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Alors, en fait, il y avait deux défis. C'est-à-dire, terminer la course et, si possible, en tête. Si possible, en tête. Au départ, ce qu'on voulait surtout avec Sylvie, c'est que ça fonctionne. On a eu cette chance et que toutes les deux, ça a fonctionné, alors qu'on ne se connaissait pas avant de partir. Donc, voilà, ça a collé tout de suite. Ça a été magique. Et puis, moi, je suis assez compétitrice aussi. Et Sylvie m'a suivie avec beaucoup de bonheur et on a pris beaucoup de plaisir sur cette course. Et on a été assez surprise, en fait, dès le départ, de caracoler en tête. Et puis, finalement, après, on est pris par le jeu et on a envie de rester en tête. Et on a réussi jusqu'au bout pour notre plus grand bonheur. Oui, moi, je dis Inch'Allah pour l'année prochaine. C'est le mot de la journée. C'est le mot qui va bien. Voilà, Dominique, qu'on a vu de belles images de joie à l'arrivée. Petite question tout de même, Dominique. On voit de moins en moins d'équipages marocains prenant part à ce Rallye Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce qui va être fait dans l'avenir pour encourager les équipages marocains à être de plus en plus nombreux ? Alors, les marocaines sont présentes aujourd'hui avec quatre équipages. Et il y a des femmes qui sont là pour se battre et pour marocaines, à côté des autres nationalités. Il ne faut pas oublier qu'on a 22 nationalités présentes cette année, avec des Australiennes, des Américaines, des Angolaises, Congo, Nigéria, Angola, Belge, Allemande. C'est vraiment, USA, c'est vraiment une concentration un peu des trois continents aujourd'hui. Effectivement, les marocaines, on les voudrait beaucoup plus présentes. Il y a encore un problème au niveau du Maroc. Le sponsoring de cet événement n'est pas compris comme il le faut par les entreprises. On a l'impression que cet événement est cher. Mais il n'est pas cher. Il est simplement ce que ça coûte. C'est-à-dire, comme vous l'avez souligné pendant vos reportages, il y a un vrai encadrement, il y a de vraies prestations, il y a des choses qui sont mises en place. Ce qui fait que des demandes de femmes marocaines, j'en ai plein, mais elles ne peuvent pas aboutir, elles ne peuvent pas aller au bout parce que les sponsors ne sont pas là. Alors, Dominique, de l'avis général des participantes qui ont pris part à cette 22e édition du Rally Aïcha des Gazelles, toutes sont émerveillées par le paysage traversé par les différents équipages. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour préserver ce paysage et ces très très beaux sites ? Oui, comme vous le savez, et vous avez aussi montré dans toutes vos capsules des gens qui nous ont suivis, les paysages marocains sont fabuleux. Ils sont fabuleux et ils changent. On n'a jamais le même paysage au fur et à mesure que l'on avance. Mais c'est aussi un pays et une terre que je veux préserver. C'est la terre d'accueil du Rally. Et ce qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte, au côté environnemental, de préserver cette nature et de la respecter, ça me semble tout à fait. Voilà, je tiens à ce que ces paysages, une fois que nous sommes passés, restent tels qu'on les a vus. Si tout le monde faisait, tout le monde y prenait un peu part, eh bien on préservait ce paysage immense et fabuleux aujourd'hui qu'on a autour de nous et qui mérite d'être conservé. Alors Dominique, le rideau est tombé maintenant sur cette 22e édition du Rally Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce que vous nous concourtez pour la 23e édition ? L'anticipation toujours, Mourad, vous me connaissez. Je suis toujours en train d'essayer d'anticiper, de faire plus, de faire mieux, pour permettre à cet événement d'avoir une notoriété plus importante, de faire le bonheur aussi des femmes. Alors ce que je prépare pour 2013, je n'ai pas encore. J'ai quelques petites idées, Mourad, je ne vais pas les dévoiler maintenant. Mais toujours plus. Voilà, merci Dominique. Merci à tous et à toutes. Avant de vous quitter, je voudrais remercier à mon tour toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette 22e édition du Rally Aïcha des Gazelles. Je commencerai par celle de la transmission. Lodfi Boujma, Mohamed Mounkid, Omar Boukrona. Sans oublier bien sûr notre assistant Halafi Taufir. Et bien sûr celui qui a réalisé pour nous ce très beau plateau ici en plein désert. Je veux parler de Hicham Shekdel. Merci, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada